Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 19 au 25 avril. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc je vois par rapport à la guidance de ce week-end, il y en a à qui cette guidance a beaucoup parlé, cette communication importante. On va voir maintenant quelles sont les énergies pour la semaine à venir. Qu'est-ce qu'on a ici pour la semaine du 19 au 25 avril ? On nous parle d'enfermement, d'introspection, de solitude, de repli sur soi. Il y a un mal-être ici, il y a un mal-être, il y a une indécision, il y a quelque chose. Alors ça peut venir de l'extérieur, d'une situation qui vous plonge dans un mal-être, dans des indécisions, dans des doutes. Ça peut être une peur qui remonte aussi. Allez, on continue avec le Béline. Le changement. Il y a quelque chose qui change. Allez, pour la semaine du 19 au 25 avril. On a la clé qui ressort. La solution, une issue, une issue qui arrive par rapport à quelque chose de négatif. Une issue par rapport à une situation négative, par rapport à des propos qui ont été dits ici, qui ont affecté peut-être votre... qui vous ont affecté, qui ont affecté votre projet ou quelque chose au niveau matériel. Vous apprenez quelque chose peut-être par rapport à une... Vous avez quelque chose à comprendre pour sortir de cette situation de mal-être, j'ai l'impression. On continue avec l'oracle humanis. On continue avec l'oracle humanis. La semaine du 19 au 25 avril, on nous parle de compétition, de rivalité, de persévérance. Ok, il y a un combat à mener. Vous ne devez pas baisser les bras. L'écoute. Apprendre quelque chose, une communication, vous devez vous écouter. Il y a de la communication. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On parle des possibilités, des doutes, de ne pas savoir trop où aller. J'ai l'impression qu'on vous conseille pas mal autour de vous. Vous cherchez des avis, mais ça vous perd plus qu'autre chose. Oui, il y a pas mal de stress ici. Donc, si on prend le dos des cartes dans un premier temps... Alors, je vais ranger les autres cartes. On a l'enfermement. Donc là, vous sortez d'une période d'introspection, d'une période de solitude, d'une période d'isolement. Une période de doute. Une période de doute, on va juste voir les cartes en dessous. Il est possible qu'il y ait un entourage, un environnement qui vous fasse culpabiliser ou qu'il y a des reproches. Soit c'est vous qui vous faites des reproches par rapport à un environnement, par rapport à un entourage, par rapport à des personnes. Soit ce sont les personnes. Mais vous sortez de là, on voit que ça vous a beaucoup affecté. Vous avez fait une introspection par rapport à ce qui se passe. C'est peut-être une situation ici. Oui, il y a une guérison. Il y a une guérison par rapport à... On vous a peut-être fait croire que vous n'étiez pas capable ou que ce que vous faites n'était pas juste ou n'était pas... Ouais, n'était pas juste. Ici, vous sortez de là. Vous trouvez une solution et vous avez les réponses en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce lundi ? Ça a l'air assez tendu. Alors, on a la parole, la perte et l'intuition. Moi, j'ai de la méfiance ici qui ressort. Il y a des discussions qui ne sont vraiment pas terribles. Vous avez peur de vous perdre par rapport à certaines personnes. On vous dit de vous fier à votre intuition par rapport à ce qui peut être dit. Il y a des choses qui sont peut-être dites sur ce lundi qui ne sont pas forcément vraies. Fiez-vous à votre ressenti par rapport à la situation, par rapport à la problématique. Il y a cette histoire de quelqu'un qui a envie de vous écraser ou de vous dominer ici. Ne vous laissez pas influencer. Ensuite, pour le mardi, qu'est-ce qu'on a ? L'étranger, la passion, l'attirance. Bon, alors ici, ça peut nous parler d'une rencontre sur ce mardi, sentimentale, d'une personne que vous ne connaissez pas, qui ne fait pas partie de votre environnement. Il peut y avoir des coups de foudre. Ça peut aussi nous parler de, vous allez peut-être avoir une opportunité, vous allez entendre parler de quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel, d'un nouveau métier, d'une nouvelle, au niveau professionnel, ça peut être un nouveau métier, une nouvelle compétence. Ou alors, ça peut être au niveau d'une passion qui va se réveiller ici pour quelque chose que vous ne connaissiez pas jusque-là. Ça peut être un passe-temps comme la peinture, le dessin, ou vous avez envie de vous engager dans une association. Vous avez envie de vous intéresser, je ne sais pas moi, à la sophrologie, à la lithothérapie ou autre, aux sciences. Voilà, ça peut être très large. En tout cas, c'est un environnement que vous ne connaissez pas. Vous avez envie de découvrir ça, ça va vous attirer sur ce mardi. Mercredi, alors mercredi, on a l'amour, la ruine, le doute. Bon, on a de nouveau des doutes par rapport à ce que l'on désire, par rapport à ce qui nous tient à cœur. Vous avez peur, il y a des peurs qui remontent par rapport au fait que tout s'écroule. Alors, c'est peut-être dû par rapport à ce mardi où vous allez rencontrer quelqu'un, où il y a une très forte attirance, une relation passionnelle qui débute. Et là, vous avez peut-être peur de vous perdre de nouveau, que tout s'écroule. C'est totalement possible. On peut aussi nous parler d'ordre plus général. Ici, vous avez peur par rapport à vous. En fait, c'est comme si vous aviez des doutes par rapport à ce que vous souhaitiez dans votre vie. On vous a peut-être fait croire que tout ce que vous entreprenez ne fonctionnait pas. Vous avez vraiment peur que quelque chose... Que vous avez peur de perdre quelque chose. De vous perdre aussi. On voit aussi qu'il y a cette idée de mettre fin à des doutes. Vous allez peut-être mettre fin à des doutes ici. Parce qu'avec la ruine, c'est vraiment la déconstruction. Et la déconstruction de certains doutes, de certaines peurs. Et de retrouver confiance en vous, de retrouver confiance en vos projets, dans l'évolution, dans votre évolution. De vous aimer. Et du coup, il y a des croyances limitantes à enlever ici. Alors peut-être que quelqu'un va vous aider par rapport à ça. Alors, sur ce jeudi, on a l'évolution, la constance et le bouclier. Donc il y a une évolution. Alors les cas se suivent. Vous avancez, on voit que les choses sont encore instables. Mais avec le bouclier, vous n'avez plus peur de cette instabilité. Il y a une guérison ici. Il y a une protection qui est faite par rapport aux choses qui peuvent être instables. Vous allez avancer, malgré le fait que peut-être vous n'avez pas une très grande vision à long terme. Mais c'est dans cette direction que vous voulez aller. Et vous allez donc avancer petit à petit. On voit que de toute façon, il y a cette idée de protection qui est là. Pour d'autres, le fait de... Voilà, vous avez envie d'avancer. Mais on voit que ce sont... Là, ça peut être aussi ça. Que ce sont vos doutes. Le fait de vous protéger, de rejeter vos peurs, de rejeter les émotions négatives qui vous mettent dans un... Ouais, dans un état instable. Dans une instabilité émotionnelle ou dans une instabilité au niveau matériel et financier. Pour ce vendredi, on a la loi, les pénates et la guérison. Donc, ici, il est possible, ça nous parle d'immobilier. On peut avoir une transaction au niveau d'une maison, d'un logement. Il y a une proposition. Alors, soit vous vendez, soit vous achetez. C'est totalement possible sur ce jeudi. Pour d'autres, il est question d'avoir une réponse par rapport à une décision de justice, par rapport à la famille, par rapport à vos enfants, par rapport à un héritage. En tout cas, ça concerne votre foyer, votre famille ou le domaine familial, les enfants. On voit que c'est quelque chose de positif, ici. Il y a aussi cette idée de prendre la décision, pour certains et certaines d'entre vous, de guérir votre enfant intérieur ou, en tout cas, de prendre soin de vous, ici. Vous allez retrouver un équilibre. Un équilibre intérieur, équilibre émotionnel, mais aussi un équilibre dans votre façon de vivre. Pour ce samedi. Alors, nous avons la famille, les nouvelles, l'énergie. Bon, vous retrouvez une certaine vitalité, ici, avec des personnes proches de vous. Il y a beaucoup de communication. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à votre entourage proche. Ce n'est pas forcément familial. Ça peut être amical ou autre. Mais ici, ce sont des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Et il y a beaucoup de communication, beaucoup de messages. Peut-être même beaucoup d'échanges. Ce n'est pas forcément écrit. Dans tous les cas, ces nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles, puisque ça vous redonne un regard d'énergie. Vous avez envie d'avancer. Vous retrouvez une certaine vitalité. Peut-être le fait de se ressourcer aussi avec les siens. Et dimanche, alors dimanche, on a la trahison, le bonheur et la communication. Bon. On retrouve une communication importante sur ce dimanche. Mais c'est plus dans le fait de parler de ce qui vous a blessé pour retrouver un bonheur. Donc, alors, soit c'est dans ce sens-là, soit il y a une communication qui vous blesse par rapport à ce que vous souhaitiez. Ça peut être un rejet ici, un refus. Alors, ça peut venir d'un environnement familial, d'un environnement amical ou professionnel. Peut-être qu'on va vous refuser ce que vous souhaitiez. Vous avez demandé une augmentation de salaire et c'est refusé. On est sur le dimanche. Donc, bon, les énergies, bien sûr, sont fluides. Elles ne sont pas fixes sur un jour. On voit qu'il y a une communication qui peut vous blesser. Peut-être que vous allez mettre le doigt dessus, justement, sur ce qui vous a blessé. Alors, on va voir avec le petit le normand. Vous avez besoin de parler sur ce dimanche, sur ce qui vous a blessé. Oui, c'est vraiment ça. Une stagnation, le fait de tourner en rond. C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, il y a des ruminations incessantes. Et vous avez besoin d'extérioriser ça pour vous en libérer, pour vous sentir mieux. Il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive, une surprise, une sincérité, quelque chose d'officiel. Vous avez besoin d'acter les choses. Il y a un blocage. C'est par rapport à une problématique qui est bloquée ici. On voit qu'il y a un manque de confiance en vous ou de confiance en quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi ici et vous allez vous libérer de tout ça, exprimer votre mal-être, ce que vous avez ressenti. On va vous donner l'opportunité. Il est possible que ça soit avec l'aide d'un professionnel ici. Mais vous allez sortir de cette éda de rumination par rapport à cette chose négative. C'est un peu le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire parce qu'on voit que vous retrouvez justement la joie de vivre. Peut-être que vous avez peur par rapport à ce que vous voulez mettre en place, qui est positif pour vous. Vous avez peur par rapport à votre entourage, la peur du jugement. Il y a quelque chose de positif que vous voulez mettre en place, qu'il faut officialiser, qu'il faut acter, acter dans la communication. Et vous avez peur de ça. Si c'est dans ce sens-là, est-ce que les craintes, les peurs et les doutes sont fondés ici ? Comment ça se passe derrière ? Vous sortez de toute façon de cet état de... Peut-être un blocage au niveau des enfants. On sort encore la communication. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais de toute façon, c'est comme je le dis tout le temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura forcément des personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que vous voulez mettre en place, ce que... Voilà, vos projets ou... Voilà. On voit qu'il y a... Qu'il y a un blocage. Mais vous devez penser à vous, vous devez avancer dans votre vie. Donc, vous surmontez ça pour moi, là. Vous arrivez à aller de l'avant. Donc, maintenant, on va prendre les cartes comme elles viennent. Là, on va faire carte par carte comme ça. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'on a là ? L'intuition, l'attirance, le doute, le bouclier, la guérison, l'énergie et la communication. Bon, ici, il y a des doutes, il y a des peurs par rapport à ce que vous aimeriez mettre en place ou par rapport à une personne pour laquelle vous êtes attiré. C'est totalement possible. Ici, on vous demande d'écouter votre petite voix intérieure par rapport à ce qui se passe et ne pas écouter vos peurs. Parce que c'est un cadeau que vous vous faites. Là, il y a une opportunité qui arrive à vous. Est-ce que c'est une opportunité ? Ça peut être une opportunité professionnelle, sentimentale, amicale, familiale. Bon, il y a quelque chose qui se présente à vous sur cette semaine. On voit que vous doutez, que vous hésitez. Peut-être que vous allez avoir envie de vous protéger. Dans tous les cas, c'est une opportunité positive qui vous amène à communiquer. À communiquer sur ce que vous ressentez. On veut vous faire communiquer sur ce que vous ressentez. Et retenez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Allez, on regarde avec le Béline. Alors, avec le Béline, la perte, le vol, la passion, la ruine, l'inconstance, les pénates, les nouvelles et le bonheur. Il y a une déception ici, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous souhaitiez. On voit qu'il y a une déception, il y a peut-être une perte de motivation. Il y a une instabilité, il y a quelque chose qui s'écroule. Peut-être en début de semaine. Mais je pense que vous balayez quelque chose par rapport à ce qui vous a déçu, par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie. Ici, il y a cette idée de reconstruction. On a la ruine, puis les pénates. On voit qu'il y a une stabilisation qui se crée dans votre intérieur. Il y a une reconstruction. On l'a sur la guérison. Donc, vous guérissez de quelque chose qui vous a déçu dans le passé. Vous retrouvez un regard d'énergie et vous vous ouvrez à la communication. Communication positive, pensée positive. Et vous voyez que le fait de vous ouvrir, de communiquer, ça vous fait un réel bien. Peut-être que jusque-là, vous ne communiquiez plus. Vous étiez renfermé sur vous-même. On a bien ce déblocage par rapport à cette solitude et cet enfermement. Donc, ici, vous retrouvez vos pleins pouvoirs et vous arrivez à vous sentir bien, à retrouver la joie de vivre. Maintenant, on va voir avec l'oracle des miroirs. Paroles, paroles, étrangers, amour, évolution, voie, famille. Bon, ici, on pourrait nous parler du sentimental. On voit ici qu'il y a des paroles, enfin des discussions par rapport à une concrétisation. Concrétisation au niveau sentimental. Il y a cette idée de vouloir faire évoluer la relation vers quelque chose d'officiel. Seulement, on voit que l'entourage familial ou l'entourage proche n'est pas forcément d'accord. Pour d'autres, il est possible que vous appreniez quelque chose, si vous êtes en instance de séparation, que vous appreniez quelque chose qui vous blesse ici. On vous a peut-être menti. Vous apprenez ça par des personnes proches de vous qui vous soutiennent. Ça va vous permettre de prendre une décision une bonne fois pour toutes et d'avancer. Pour d'autres, il est question de discuter d'un projet qui vous tient à cœur, d'accord, que vous voulez concrétiser. Il y a cette idée de démarche au niveau juridique, d'officialisation de ce projet. Mais on voit que peut-être que l'entourage proche n'est pas avec vous. Donc, il y a un blocage par rapport à un environnement familier ici. Peut-être que par rapport à ce projet, vous devez quitter un environnement négatif pour le concrétiser. On peut nous parler aussi d'un projet de déplacement ici, qui vous tient à cœur. Vous allez beaucoup en discuter sur cette semaine. Il y a quelque chose qui évolue, mais en même temps, c'est comme si vous alliez parler de quelque chose qui vous a affecté. Vous avez parlé de quelque chose qui vous a affecté par rapport à ce déplacement, à ce voyage qui vous tient à cœur. Il y a une décision qui est prise et qui ne plaira pas à tout le monde. C'est assez remuant cette semaine. Je ne vais pas vous le cacher. Ça bouge. Après, c'est plutôt de façon positive. Malgré tout, ça remue, ça déstabilise. Vous allez vous poser plein de questions, mais vous avancez. C'est là pour vous faire avancer. Allez, je vous fais les petites questions-réponses. J'en tire 4. On peut vous poser une question. Si vous n'avez pas de questions, vous prenez le message qui vous parle. Allez. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine ? La situation va s'améliorer. Il y a un avancement. D'ailleurs, on a le oui avec certitude. Bon. On regarde. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Amour romantique. Donc là, on nous parle d'un relationnel. Pas forcément sentimental. On est dans une guidance générale. Mais on voit qu'il y a un relationnel qui s'améliore. Ici, il y a des discussions qui vont permettre d'améliorer la communication, d'améliorer les choses entre deux personnes. Deux ou plusieurs personnes. Carte numéro 2. Le non avec certitude. Par rapport à votre question, on vous dit non avec certitude. On a la situation, on va s'améliorer. Ici, il y a cette idée d'arrêter, en fait, avec ses pensées négatives ou d'imaginer toujours le pire. Soyez dans le positif. Donc là, on vous demande, par rapport à votre problématique, il y a peut-être cette idée de devoir changer de voie, de voir les choses sous un autre angle ou justement de tourner le dos à une situation qui vous bloque. Et c'est comme cela que les choses vont s'arranger. Et carte numéro 4, il y a le pardon. Donc là, il y a une réconciliation, une réconciliation avec vous-même qui arrive, une réconciliation avec une situation ou avec une autre personne ou des autres personnes. En tout cas, on voit que les choses vont s'améliorer suite à ce pardon, suite à cette réconciliation. Et on vous dit oui avec certitude. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Du coup, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à ce soir pour la guidance de ce lundi. Bon dimanche ! Sous-titrage ST' 501